Bonjour, aujourd'hui grâce à une société anglaise, ah ces anglais toujours, il est possible de se sucer soi-même. Et ce que je viens de dire n'est pas vulgaire, cette boîte propose de fabriquer des sucettes à notre effigie, avec notre portrait, avec notre face dessus. Il suffit de leur envoyer une photo de nous et ils sont capables de faire une sucette en forme de nous. Voilà, c'est une idée, c'est une idée. On n'a pas dit que c'était une bonne idée, mais c'est une idée. Voilà, ça vient de gens qui roulent à gauche en même temps, ne soyons pas trop exigeants. Non, je ne sais pas bien à quel moment quelqu'un a eu l'idée en se levant le matin de se lécher la face. Mais c'est une idée, pourquoi pas ? Et je ne sais pas d'ailleurs ce qui est le plus étrange. Est-ce que c'est d'avoir eu l'idée de se lécher son propre visage ou de lécher le visage de quelqu'un d'autre ? Parce qu'il suffit d'envoyer une photo, ça peut être n'importe qui. Je ne sais pas, moi le type avait un pote, il s'est dit, tiens je réfrène mon côté canin depuis trop longtemps, j'ai envie de lui lécher le visage. C'est le côté canin, il n'y a que les chiens qui font ça. Mais si je lui dis, il risque de me frapper. Je vais plutôt inventer une sucette qui aura la forme de son visage, comme ça je pourrais lécher son visage. Je ne sais pas, je ne sais pas d'où ça vient, quel chemin a emprunté l'idée, d'où elle vient. Mais j'essaie de comprendre, mais c'est très étrange en tout cas. Quel que soit le scénario qui mène à cette idée, quel que soit le processus emprunté, le point de départ reste farfelu. Tu vois ce que je veux dire, c'est un psychopathe qui a inventé ça. On ne lèche pas le visage des gens, j'ai déjà du mal à lécher mon propre coude. Alors ils sont capables de faire ça avec notre propre face, oui. Mais ce qui veut donc effectivement dire qu'ils sont capables de fabriquer des sucettes en forme de n'importe quelle photo qu'on peut envoyer. Et là ça devient dangereux. Imagine une photo des fesses de Kim Kardashian. Je n'ai pas envie de lécher ça, même si on me dit que ça a le goût de fruit, tu vois. Oui parce qu'on te garantit un goût de fruit et aussi que la sucette est vegan. Elle ne fait pas de mal aux animaux. Cela dit, dans cette optique de sucette à lécher, si toi tu envoies une photo de cul de babouin, tu aimes trop les animaux. Et puis 46 euros la sucette en plus, j'ai dit, dis donc c'est cher. Puis j'ai une copine masseuse, elle m'a répondu, elle m'a dit non c'est des tarifs. Je n'ai pas compris.